Musique On ne passe pas une minute sans être malheureux Et je crois bien que c'est cela d'être heureux Au fond vous me fatiguez Tu as toujours cru que j'étais la plus grande, la plus belle, la plus forte Parce que j'avais plus d'hommes autour de moi Mais sortez là, pourquoi vous restez là ? Mais tu vois bien qu'il n'y a que toi qui es vivante ici Que toi Vichy, que toi au monde Oh oui, je suis vivante Et toute intacte, toute à ta part A tout croire, tu n'as jamais eu comme moi un homme dans ton lit sans amour Tu n'as pas de bagues à ton doigt, pas de perles à ton cou Je suis sûre que tu es toute nue sous ta robe à fleurs Tu as vingt ans Et tu es amoureuse Juliette, pourquoi n'es-tu pas d'emboleuse comme nous ? Oh, je suis trop heureuse Je n'ai pas le proche, je serai toi qui es si triste Et quand je serai un peu moins heureuse, je pensera à toi C'est promis Quel mystère ! Que veux-tu dire ? Nous allons faire une entrée magnifique Salut, M. Sondrette ! Sont-ils bien ? C'est une affaire de goût D'ailleurs, les voici Mais pourquoi vait-il ? Comment s'imaginent-il des voleurs ? Ils n'ont jamais été au théâtre Mais en quoi êtes-vous mon cher Duc ? La monstre, Romain Thomas Et ils n'ont jamais été au théâtre pour voir la petite chante en même temps Mon voleur ! C'était pas aussi au moins ? Oh non ! Vous ne nous aimez pas ? Beaucoup ! Avouez que nous ne sommes pas tiens Mon cher ! On ne peut pas demander à des grands d'Espagne de se réussir de telle tête ! Le voleur ! Bien dit ! N'est-ce pas, Hector ? En route ! La voiture est prête ! Ou alors d'Edgar ! Il ne peut pas s'arracher de la bière ! Edgar ! Est-ce que vous croyez que j'ai l'affaire de me rager les moustaches ? Je ne sais pas ! Allez en bas, le vase ! Nos affaires vont de mieux en mieux ! Soyons spirituel indien et redoublons de l'amabilité ! Une longueur d'assiette ! Mais pour vous raconter ça ! Il fallait du java ! J'en ai fait une pâtée, écoutez-la ! Mais je préviens que je retouche, je suis pas fort et tu doux ! Mes couples n'arrivent pas en plus ! Oh, copine ! Mais il est là que j'ai l'affaire ! Mais vous l'aurez mis ! Fais ton petit vase ! Non, non, mais... En vrai, je suis restée... Astax ! Je suis allée mettre du gaz en plus ! Elle passe bien derrière le rideau, non ? Non, on ouvre maintenant ! Tu leur dis à tes copines, il faut qu'elle passe derrière le rideau, là ! Quoi ? Ça fait 20 heures, là ! Comme vous avez vu ! Faut passer derrière le rideau ! Faut passer derrière le rideau ! Non, on est passé derrière le rideau ! Vous, mais pas tout le monde ! Pas tout le monde ! Pas tout le monde ! Oui, ils sont prêts tous ! Parce qu'on voit des trucs... Voilà ! On vous voit passer dans un décor qui fait du... Voilà ! Non, mais en fait, là... C'était pas la table basse, c'était ça, la dernière fois ! Un petit chien ! Mais ça, en tout cas, c'est pas pareil ! Qu'est ce que vous venez faire ici ? Qu'est ce que vous venez faire ici ? Je viens ! Pourquoi n'êtes-vous pas avec les autres ? Comment ? Fichez le camp, allez ! Pourquoi m'en allez-y durement ? Fichez le camp ! Je vais partir, moi, s'ils ne voulaient pas ! J'ai pensé que vous m'auriez voulu ! Qu'avez-vous ? J'ai mal à la tête. Je dois rester ici. Pourquoi m'en racontez-vous cette histoire ? À moi ! Je ne vous raconte pas d'histoire. Fichez le camp, ma petite. Allez ! Oh, je pense que vous n'avez jamais parlé comme ça avant. Il y a un commencement à tout. Mais qu'est-ce que je vous ai fait ? Euh, j'ai une particule... Euh... J'ai l'un de particulier. C'est trop compliqué de vous expliquer. Et d'ailleurs, vous ne comprendrez pas, je ne me trouve pas. Mais M. Pedro ! Très mot, il n'y a pas de M. Pedro. Je m'appelle Gustave. Deuxièmement, je vous demande de sortir. Et moi, qui pourriez vous mener ? Je trompe. Mais vous me disiez... Je vous mentais. Oh, je ne me dis pas. Ma petite idée, j'ai besoin de vous sortir rapidement. Pourquoi faire ? Vous comprendrez tout à l'heure. Pour l'instant, montez dans vos chambres et pleurez de sillus perdus. Qu'est-ce que vous faites avec ce manteau ? En quoi vous délisez ? En costume de voyage. En costume de voyage. Qu'est-ce qu'ils vous font ? Oh, ne vous fragez pas. Je vais vous rejoindre en partir. Une fois, vous m'avez dit qu'on partiraient ensemble. Oui, mais je plaisantais. Et d'ailleurs, comment c'est-vous de partir ? Je le sais. Vous avez l'air de savoir beaucoup de choses. Vous venez avec moi. Vous allez peut-être en vous prendre aussi par tout le noir. Vous venez une table j'ai dit ici. C'est une heureuse quand même. On n'a rien compris pour Charlotte. À sortement. Elle n'a rien compris. Elle chuchote, mais elle est trop pendurée. C'est plus simple. Pourquoi ça ne marchait pas ? Finalement, c'est moi qui est là. Oui, bon, mais ce n'est pas droit. Allez. Hop. Elle va chuchoter. C'est une heureuse. Non, mais c'est mon copain, c'est mon copain. Non, non, non. Je suis plus en vous. Deux, euh... Ah oui. Vous avez peut-être rencontré un domestique en couloir ? Ah, là, c'est ça. Il ne vomine pas, vous j'ai dit ici. Il ne s'est mis en vétranger. Du fond du fort paléfice doit vous attendre. Allez vous mettre en voluse, comme elle dit. Les voleuses n'ont jamais de costumes de voyage. Vous n'allez pas voyager, vous allez au parc. Une fois qu'ils ont volé, les voleurs sont vous généralement. Pourquoi ne voulez-vous pas que je m'en aille avec vous, puisque vous allez partir ? Oh, ma petite, vous en savez trop. Ah, je fais ta main ! Je t'en fous, tu sais pas. Mais comment il me ligote là-dessus ? Bah, il te les met dans ton dos. Là, vas-y, attends. Où est la commande ? Mais je ne veux pas la ligue. Mais non, mais au pied, elle va se faire chasser là. Mais c'est la même chose, hein. Tu lui ligotes dans le dos, puis c'est tout. Non, il va là. Je fais comme ça. Non. Mais si, ça va se faire. Où est la corde ? Elle est là, mais toi. Mais, mais, ma corde est là. Mais non, elle est là, mais toi. Je t'en fous, si. C'est une méconne. Mais c'est bizarre, c'est bon. Attends, ça fait un petit, j'ai fait le tour. Non, elle est comme ça. Ouais, bah voilà, ça vient. Et bah là, on la ramène, cette chaise, alors. C'est les francs, hein. Elle reste ici, allez. Attention. Ah, on aime peut-être la donne ! Néhébateur, une simple mesure de précaution. Tends-moi la corde, je t'en fous. Et tu me la donnes juste, tu t'en fous, tu me la... Mais ne me prenez pas mon sac, il n'y a rien de temps. D'ailleurs, je vous le donne. Je vous remercie. Je veux simplement un mouchoir. Pour quoi faire ? Pour vous baïonner. A-t-on l'idée d'avoir des mouchoirs aussi petits ? Tant pis. Le mien est propre. Mais je ne vais pas crier. Pas crier, je vous le jure. Mais je vais trop. Gustave ! Gustave ! Gustave ! Ça fait que tu étais la gueule. Gustave ! Voilà, ma petite, si tu te crois au bal des voleurs, tu te trompes. Moi, je suis un vrai voleur. Hector, le duc de Mirafleur également. Mais eux, en plus, ils sont des imbéciles. Je t'ai fait des illusions, voilà tout. Et ta tante, qui est une vieille piquée, s'en a fait plus que tout d'autre. Moi, je suis là pour faire mon coup. Et je vais le faire. Ça va, ça va, n'essayez pas de m'attendre. On est l'ue d'autre. Ça va, vous êtes sages. Vous comprendrez, ma petite vieille. Je vous ai fouillé des roucoulades comme ça. Mais au fond, je n'en pensais pas un ouc. C'était pour mon coup. Cela vous embête, oui, je sais. Ce n'est pas très élégant. Enfin, que voulez-vous ? Dans tous les métiers, il a comme cela une petite part qui n'est pas très élégante. À part ça, je suis honnête, moi, dans mon genre. Je fais mon métier simplement sans fioriture. Ce n'est pas comme Peter Benoît ou Hector. Peter Benoît aussi, le duc de Mirafleur.